Que font encore les Anglais parmi nous ? Pourquoi, devant notre rébellion, leur présence en Irlande perdure-t-elle ? Reine de la mort. Tant de sacrifices ont été faits. Tant de nos frères et sœurs ont donné leur vie pour résister à l'occupation. Mais on nous ignore encore. On nous refuse notre droit fondamental à l'autodétermination. Et nos fils, nos frères, nos maris et nos pères sont enfermés dans des prisons anglaises. Puisque rien n'a changé. Mes amis, il est temps de changer d'approche. A bas les ghettos. D'où les dernières directives. De nos têtes pensantes. Ça vient de tout là-haut. La lutte de l'Ira pour la liberté. Entre aujourd'hui dans une nouvelle phase. Il est temps d'intensifier nos efforts. De redoubler de militantisme. De faire couler plus de sang. Pour que la couronne se retire. Et quitte l'Irlande pour toujours. Charles n'est pas resté déjeuner ? Il était pressé. Il paraît qu'il ne déjeune plus. Tiens. C'est étrange. Il doit vouloir garder la ligne. Comment va-t-il ? Dit qui ? Vous êtes son confident. Il s'avère. Que la marine n'est pas pour lui. Je ne parlais pas de sa carrière. Elle parle amour. C'est à vous qu'il parle de ça. Nous apprenons tout dans les journaux. La fille de Westmoreland. Est-ce encore d'actualité ? Non. C'est terminé. Il y avait une Guinness. C'est également fini. Et une en maillot de bain. Caroline Longman. Celle avec le lapin ? Non. Elle s'est fait le coup du lapin. C'était Anna Wallace. Excellente cavalière. C'est elle qui a rompu. Et il y a eu une Borgia ? Oui. Christabel. Était une concurrente sérieuse. Avec ce nom ? D'après ce que je sais, la dernière est Sarah Spencer. La fille de Johnny ? Son aînée ? Oui. J'aime bien cette idée. Oui. Elle est drôle. Intelligente. Et contrairement à Madame Parker Bowles. Elle n'est pas mariée. Ne me dis pas qu'il la voit toujours. Après tout ce qu'on a fait. Ne soyez pas surprise. Il suivait les conseils qu'on lui donnait. N'est-ce pas ? Dit qui ? Vous l'avez encouragée. En lui disant de batifoler. Et de profiter de sa liberté. Sans penser à son devoir ? Raison de plus pour vouloir Sarah. Votre Altesse royale. Partons à cheval. Il y a un charmant pavillon. De l'autre côté de Highwood. Où nous pourrons être seuls. Votre Altesse royale. Madame ? Monsieur. Au kiff au téléphone. C'est le bureau qui a la clé du pavillon. Puis-je vous laisser une minute ? Oui. Désolée. Je ne suis pas là. On m'a sommé de rester hors de votre vue. Mais je dois me rendre dans cette pièce. Et c'est le seul passage. Votre Altesse royale. Je n'ai rien vu. Merci. Monsieur. Sacré costume. Est-il si mauvais ? On joue. Le songe d'une nuit d'été à l'école. J'adore le songe d'une nuit d'été. Moi aussi. Les personnages ont de si beaux noms. Flûte. Groin. Gailuron. Étriqué. Le coin. Bothomme. Oui. Bothomme. Ils ont donné ce rôle à Francesca Lamont. Qui a également un énorme derrière. Elle l'a mal pris. Elle fait une dépression nerveuse. Je suis la petite sœur de Sarah. Ne lui dis pas que vous m'avez vue. J'aurais de gros ennuis. Elle voulait que tout soit parfait. Elle craindrait que je vous fasse fuir. Comment le pourriez-vous ? Eh bien. En étant un arbre fou. Je ne dirai rien. Merci. Monsieur. J'ai les clés. Bien. Vous êtes prêts ? Oui. Tout va bien ? Oui. J'ai rencontré votre petite sœur. Ah oui ? Petite sournoise. Je lui ai dit de nous laisser. Elle ne faisait que passer. Elle aurait pu passer par dehors. Mais elle rêvait de vous rencontrer. Vraiment ? Oui. Protecteur de la reine. Le dernier sondage. Publié il y a une heure. Donne 16% d'avance aux conservateurs. Un jour merveilleux pour l'Angleterre. Le contrat social avec le TUC était désormais un document mort. Mais son endurance l'a maintenu sur le devant de la scène pendant l'élection. Selon Mme Thatcher. Nous sommes très confiants. Certains devront souffrir. Elle a une mission. Elle croit que le peuple. L'aidera à l'accomplir. Nous sommes très confiants. Ou 21%. Madame Thatcher. Vous êtes confiante ? Allez-vous gagner aujourd'hui ? Je n'aborderai aucun autre sujet. Que la météo. C'est une belle journée. Une victoire confortable. Pour le parti conservateur ce profil. Ce serait la première femme. Premier ministre. Que savons-nous d'elle ? Le pays n'a pas besoin de ça. Quoi ? Deux femmes aux commandes. C'est peut-être exactement. Ce dont il a besoin. J'aime ce que j'en ai vu. La fille de l'épicier ? La fille d'un épicier devenue mère. Elle a travaillé dur. Et obtenu une bourse pour Oxford. Pour étudier la chimie. Avant de devenir avocate. En élevant des jumeaux. Essayez pour voir. Et son caractère ? Plus jeune. Elle a postulé pour un emploi. De chimiste en recherche alimentaire. Et a été rejetée après avoir été jugée. Têtu et dangereusement obstinée. Vraiment ? Ça ne vous rappelle personne ? Les sondages vous placent. Largement en tête. On ne vend pas la peau de l'ours. Avant de l'avoir tué. Et pour les Thatcher, la peau de l'ours. C'est le 10 Donning Street. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes témoins de l'histoire. La première femme premier ministre. Une politicienne de conviction. Qui ne cache pas son opinion. Que le pays doit changer. De fond en comble, se rend au palais. Sans doute pour en faire part à sa reine. Monsieur. Et Madame Thatcher, suivez-moi. La chef de l'opposition, Votre Majesté. Madame Thatcher. Votre Majesté. Votre parti a remporté l'élection. Je me réjouis de vous inviter. A former un gouvernement en mon nom. Félicitations. Madame la première ministre. Merci, Madame. Je vous en prie. Votre famille doit être fière. Deux enfants ? Oui, mais ils sont adultes. Et ils ont pris leur envol. Et votre mari est à la retraite ? Oui, mais il ne me gênera pas. Si c'est votre question. Denis sait très bien s'occuper. Ses clubs de golf seront dans l'entrée. Il ira où il voudra. Il sait combien je serai occupé. Et que je travaillerai très dur. Parlons affaires. Avez-vous choisi votre cabinet ? Oui. Vous apprendrez que j'aime prédire. Les nominations ministérielles. C'est comme les courses. J'aime étudier la forme et les côtes. Qu'il emportera. J'aime aussi prédire les cabinets. J'ai brillé. Lors du second changement de M. Wilson. J'ai trouvé 90%. Voulez-vous connaître mes prédictions ? Aucune femme, j'imagine. Des femmes ? Dans le cabinet. Certainement pas. Il n'y a de toute façon. Pas de candidates adéquates. Mais selon moi, les femmes ne sont pas. Faites pour les hautes fonctions. Et pourquoi ? Elles sont trop émotives. Je ne me sens pas concernée. Bien. Willy Whitelaw, secrétaire à l'intérieur. Oui. Juste. Geoffrey O. Chancelier de l'échiquier. Oui. Juste. Ailsham, lord grand chancelier ? Oui. Walker, Ezeltine, Biffen, Prior. Elle a deviné la majorité. Elle n'a pas deviné sain. John Stevas. Ministre aux arts. Mais parce qu'elle l'avait trouvé. Comme leader de la chambre des communes. Elle est maligne. Oui. Différente de ce que j'avais imaginé. Plus intéressée et informée. Avec un appétit louable pour le travail. Il paraît qu'elle s'y consacre. Même lors des vacances d'été. En partant, je me disais qu'on pourrait. Faire du bon travail ensemble. Deux femmes ménopausées. Un jeu d'enfant. J'ai entendu. Je ne veux pas vous angoisser. Quel infâme culot. Château de Balmoral, Écosse. C'est bon d'être de retour. Merci. Vous allez chasser avec la patronne ? Elle a insisté. Bien. Évidemment. Votre vie vous appartient. Et votre carrière de cavalière. Ne regarde que vous. Mais j'ai entendu dire. Que vous pensiez vous retirer. Est-ce vrai ? Oui. Tout se passe si mal. Ces derniers temps. Si près de badminton. D'une possible qualification olympique ? Je sais. Mais Marc a décidé. De concourir cette année. On devrait s'entraîner. Et faire le circuit ensemble. Je vois. C'est une si mauvaise chose. C'est votre mari. Si on veut. Nous étions. Nous étions si fiers à l'idée. D'avoir une olympienne dans la famille. Une olympienne qui a passé l'essentiel. de sa saison au sol. Enfin. Ce n'est pas vous. Rappelez-moi ce qu'est être moi. Je n'arrive à rien. Et je ne sais plus qui je suis. Je vais vous le rappeler. Vous êtes la jeune femme. La plus brillante. La plus résiliente. Et la plus déterminée que je connaisse. Qui meurt de peur à dos de cheval. Cette peur disparaîtra. Avec le travail. La détermination. Et un refus d'abandonner. Typique des Badenberg. Merci. Vous êtes prête ? Bonne chance. Oui. Ce ne sera pas difficile avec cette météo. Vous avez raison. Bonjour. Il fait sec. Prête ? Merci. Rivière-Hofsha. Islande. Monsieur ? Téléphone pour vous. C'est la SSIEBAWN Castle, Irlande. Allô ? Mon garçon. Mon bureau a appelé. Le palais il y a une heure. Et j'ai dû passer par 9 transferts. Où vous trouvez-vous ? En Islande. Dans un pavillon sur la rivière Hofsha. Qui faites-vous ? Je pêche le saumon avec des amis. Vous êtes à classier bonne ? Avec la famille. Et elle se demande comment vous allez. Serrez-vous à Londres. La semaine prochaine ? Non. J'ai rendez-vous avec Camilla. On a trouvé quelques jours. Pour se retrouver. Oh ! Vous la voyez encore ? Vous savez ce qu'en pense la famille. Oui. Je sais très bien. Ce qu'en pense la famille. Et ce que j'en pense ? Oui. Et l'ironie de la chose. Ne m'échappe pas. Que vous me fassiez la leçon. Sur le caractère sacré du mariage. L'importance de la vertu amoureuse. Au vu de l'exemple. Qu'Edwina et vous avez donné. Quand Camilla et moi pêchons. La sécurité nationale n'est pas impliquée. C'était déplacé. Tout comme votre intervention importune. Vous faites mine d'être mon allié. Dans cette famille. Mais quand la situation s'envenime. Vous me trahissez. Vous jouez pour l'autre côté. Je n'ai rencontré personne. Que j'aime autant que Camilla. Piégée dans un mariage de votre fait. Avec un mari qui couche. Avec toute la région. Invitez-nous à Broadlands. Vous serez témoins de notre bonheur. Si mon bonheur. Vous importe un temps soit peu. Je dois y aller. Allez. Papa. Regardez l'heure. Nicolas. Timothy. Fais parvenir ceci au prince de Galles. Dès que possible. Oui. Monsieur. Bien. C'est l'heure du homard. Allons-y. Où l'avez-vous vu ? Là-haut. Vous voyez ? Si vous avez un peu froid. Tenez. Paul. En avant. En avant. Le voilà. Pas comme ça. Vous allez tomber. Utilisez le crochet. Merci. Grand-père. Allez. Voilà. Un peu de nerfs. On les tient derrière les pinces. Par sécurité. Celle-ci porte ses oeufs. On va la relâcher pour qu'elle puisse avoir ses petits en paix. Et un. Deux. Et. Bon sang. Restez sur la radio. Oh. Non. Ce n'est jamais bon. Quand ils arrivent en meute. Votre majesté. Nous avons reçu un télégramme. Du ministère des affaires étrangères. De la part de l'ambassade à Dublin. Il dit. À 13h05, l'ambassadeur anglais a appris. Qu'il y avait eu une explosion. Sur le bateau de Lord Moonbatten. Dans le comté de Sligo. Lord Moonbatten est décédé. Ainsi qu'un garçon local. Paul Maxwell. Et le petit-fils de Lord Moonbatten. Nicolas. Lord et Lady Braborn. Doreen Lady Braborn. Et Timothy Knatch Boulson. À l'hôpital de Sligo. L'IRA a déjà revendiqué l'attentat. Ce sera certainement le 5. Monsieur. Les funérailles. À l'abbaye de Westminster. On m'a demandé de vous remettre ceci. Merci. Mon cher Charles. Il n'y a pas de plus grand compliment. Que d'être appelé. Prince parmi les hommes. On gagne ce titre. Avec sa capacité à diriger et à inspirer. des vertus insaisissables. Que l'on atteint en s'élevant. Et cela m'attriste de constater. Que vous ne travaillez pas assez dur. Pour vous élever à ce niveau. C'est également le choix d'une femme. Qui a causé la déroute. Du dernier prince de Galles. Et je suis estomaqué. Que 40 ans après l'abdication. Vous fassiez si peu d'efforts. Pour dissimuler votre attirance. Pour la femme d'un autre. Comment pouvez-vous accepter. La déception que cela engendre pour vous. Pour votre famille. Et pour moi. Dois-je vous rappeler l'importance. De bâtir votre destin. Avec une fille douce et innocente. De bonne composition. Sans passer. Qui connaît les règles. Et saura les suivre. Quelqu'un avec qui vous pouvez prendre. Un nouveau départ. Bâtir une nouvelle vie. Que les gens adoreront. En tant que princesse. Et, en temps voulu. En tant que reine. C'est votre devoir. Votre tâche la plus importante. Vous êtes plus qu'un homme. plus qu'un prince. Et un jour, mon garçon, vous serez roi. Je pars en mer. Vous me manquez beaucoup. Il n'y a personne. Dont j'aime plus la compagnie. Mais je crois que vous le savez. Votre grand-père de cœur. Qui vous aimera toujours ? Dit qui ? Oui. Buckingham Palace ? Madame. Je vous passe sa majesté la reine. Votre majesté. Madame la première ministre. C'est une terrible tragédie. La mort du seigneur Moonbattenless. Un vide qui ne pourra jamais être comblé. Nos plus sincères condoléances. A vous et à votre famille. Ainsi qu'à celles des soldats tués. A voir en point aujourd'hui. J'en ai plus qu'assez de tous ceux. Qui cherchent à rationaliser. Et à justifier. les atrocités commises par l'IRA. Il n'y a pas de meurtre politique. De bombardement politique. De violence politique. Il n'y a que le meurtre criminel. Les bombardements criminels. Et la violence criminelle. Et je vous en fais serment. Je ferai la guerre à l'IRA. Avec une détermination sans faille. Et sans aucune pitié. Jusqu'à ce que cette guerre soit gagnée. C'est vous. Oui. C'est affreux. Mais. Il n'aurait pas eu peur de la mort. Jamais. Non. Et il aurait détesté. Tout effusion de chagrin. Ou de sentimentalité. Il a laissé. 500 pages d'instruction. Pour les obsèques. Et il vous a choisi pour la lecture. Vous. Structurellement. Il n'y a rien de normal. Dans cette famille. La position de Dickie en son sein. L'a déformé encore davantage. Je connaissais à peine mon père. Dickie l'a compris et a joué ce rôle. Ça comptait pour moi. Puis. Des années plus tard. Peut-être quand il a perçu. Les difficultés entre nous deux. Il m'a remplacé par vous. Je n'étais plus la priorité. Il m'a remplacé. Et est devenu votre père. Et vous. M'avez remplacé et êtes devenu son fils. J'admets volontiers que parfois. Ce transfert de l'affection de Dickie. De ses soins. De son amour. a pu faire naître. Un ressentiment chez moi. A mon encontre. Ce n'est pas votre faute. Et. Quand on est autant. Privé d'un père que moi. On se sent forcément. Comment dirais-je. Possessif envers. La personne qui le remplace. Dickie pour moi. Pour nous deux. De quoi parlez-vous. Vous avez un père. Vous avez un père. Je serai ravi de laisser ma place. Vous pourriez faire la lecture. Peu importe. Ce que je veux. Ce que je pense. C'est son choix qui compte. Et il vous a choisi. Ce matin. Lira a publié une déclaration. Revendiquant l'exécution. De Lord Moonbatten. Et la mort de 18 soldats anglais. dans l'attaque de Warren Point. 13 disparus. Jamais oublié. On en a eu 18 et Moonbatten. Pour Lira. Lord Moonbatten était. Le symbole de l'oppression impérialiste. Chaque année. Il venait profiter de son château. Sur des terres volées par les Anglais. Il savait les risques. Et sa mort constitue un coup réel. Contre une cible ennemie. Ces prochaines semaines. Vous serez témoin. Des hommages écœurants. Rendus à ce soi-disant héros. Où sont les larmes de l'Angleterre. Pour les Irlandais et les Irlandaises. Qui ont perdu la vie. Où sont leurs pompeuses funérailles. Leur hommage d'Etat. Qui fera l'éloge de leur mort. Ou rendra hommage aux vies. Des citoyens irlandais. Si cruellement abrégés. Comme les 13 civils innocents. Assassinés lors du Bloody Sunday. 13 disparus. Jamais oubliés. On en a eu 18 et Moonbatten. Ceux qui descendent sur la mer. Dans des navires. C'est la guerre. Qui trafique. Il y aura des victimes. Mais tant que la couronne. Restera en Irlande. Le sang versé sera de leur fait. Il arrête la tempête. La changeant en calme. Et les ondes. Se taisent. Ils se réjouissent. De ce qu'elles sont calmées. Et il les conduit au port. Qu'il désirait. 5 minutes. Votre Altesse. La dernière étape de cette compétition. De trois jours à badminton. Lucinda Prior Palmer. Compte bien battre des records aujourd'hui. Avec une quatrième victoire. Sur un nouveau cheval. Killer. Avec lequel. Elle a fini troisième il y a deux ans. Elle passe en dernier. Notre prochaine cavalière. Son Altesse royale la princesse Anne. Chevauchant Goodwill. Chrono prêt ? Prêt. Après un dressage et un cross moyen. La princesse doit faire un sans faute. C'est parti. Oui. Dans les temps pour se qualifier. Bonne chance. Prêt ? Moi ? Oui. Son Altesse royale revient. Après quelques difficultés l'an dernier. Le cheval a l'air un peu crispé. À l'approche du premier obstacle. Ces obstacles font maximum 1m20. Voilà. Très bien. Continuez comme ça. Doucement. Voilà. Très bien. Très bien passé. Puis un virage. C'est bien. Du prochain obstacle. Belle approche. Allez. Ne criez pas. Un bon saut. Validé. 15 secondes. Validé. Presque 4 fautes. Excellent. La princesse a frôlé le désastre. Mais elle tient le coup en se dirigeant. Vers la combinaison finale. Un imposant double. Dont elle semble mal s'approcher. Non. Elle a réussi. Oui. Voilà. On s'en sort ? Elle doit accélérer. On y est presque. Allez. Elle s'approche de l'ultime obstacle. Oui. Princesse Anne a réussi. Elle finit dans les temps. Excellent travail. Bravo. Elle termine en 6ème place. Ce qui devrait suffire. Merveilleux. Allez-y. Nous devons la féliciter. Vous avez manqué ça. J'ai vu la fin. Maman. Que faites-vous là ? Anne avait besoin. De nos encouragements à tous. Je doute qu'elle ait entendu. Votre père était bruyant. Ah oui ? Il était surexcité. Je suis contente. Qu'Anne puisse lui donner ça. Ça lui fait du bien. On a tous besoin d'un remontant. Oui. Je ne pense qu'à Diki. Suivez la route. À gauche. Merci beaucoup, monsieur. Votre Altesse royale. Je vous présente mes condoléances. Ça a dû être dévastateur pour vous. Et votre lecture à l'abbaye. Vous avez tenu le coup malgré tout. J'ignore comment. C'était inspirant. Merci. Pardon ? Nous ne nous connaissons pas. Si. J'étais en costume. La petite sœur de Sarah Spencer. L'arbre fou. Diana. Oui. Sarah m'a dit que vous étiez proche. De Lord Moonbatten. Qu'il était comme un père. Oui. Ça doit être un supplice. Merci. C'est vrai. Allez. Je voulais vous dire que je pense à vous. Nous pensons tous à vous. Monsieur. Oh. Allez. Allô. Sarah. Votre Altesse royale. Quelle bonne surprise. Avant toute chose. Je crains. De ne pas pouvoir venir à votre mariage. Mais félicitations à vous et. Niel. Merci. Monsieur. Votre sœur Diana. Parlez-moi d'elle. Que voulez-vous savoir ? Tout. Je doute que vous vouliez tout savoir. Peut-être que si. D'accord. Elle travaille à mi-temps à la maternelle. Elle enseigne ? Pour ça. Il faudrait être diplômée. Elle aide ? Surtout. Elle vient d'avoir 18 ans. Elle fait mon ménage. À mi-temps. Comme. Une femme de ménage. Autre chose ? Une dernière. Elle est amusante ? Elle sait l'être. Et les enfants l'adorent. Les pères des enfants aussi. Vraiment ? Et son caractère ? Tout le monde l'appelle « Duchesse ». Car depuis l'enfance. Elle se comporte comme si elle était. Destinée à de grandes choses. Mince. Je vous ai dégoûté ? Non. Je suis plutôt intriguée. Vous me permettez de l'inviter ? À un rendez-vous ? Oui. Mon Dieu. Cela vous gêne ? Non. Dois-je l'avertir ? Non. Gardons la surprise. Il me faudra son numéro. Bien sûr. C'est le. 01373. Dis. Diana. C'est le prince de Galles. Allô ? Votre Altesse royale. Sous-titres. Alban Besson.